bonjour à tous et à toutes donc direction la borne de recharge celle qui est alors dans ma vidéo précédente j'avais signé que la borne était en dehors de l'autoroute alors je remercie zoé 50 users pour la précision son commentaire qui précise pas qui dit bien que c'est en dans l'autoroute sur le circuit de l'autoroute voilà ça donne l'impression que c'est en dehors de l'autoroute non non mais la surprise qui est agréable c'est que elle est gratuite c'est une des rares bornes sur autoroute qui est gratuite mais on se trouve dans lyonne actuellement je suis dans lyonne à 40 km environ de de la borne qui se trouve à côté parce que je ne pourrais pas y accéder en dehors de l'autoroute à l'autre qui est gratuite dire que sa station de service est à cheval sur l'autoroute et l'autre côté c'est une station de service qui est dédié extérieur à l'autoroute voilà on arrive dans lyonne c'est bien alors aussi une précision les bornes qui sont en panne que j'ai signalé sur le bord de vous avez vu dans mon commentaire j'avais marqué pointé des bornes qui étaient en panne sur la route dans département de l'aube il ya les bornes qui sont matraquées voilà tout simplement les portes à moitié arrachées mais pourtant une bonne pardon une borne vraiment très bien placé juste au bord de sur un parking au bord de la route c'est pas si celle là qui sont c'est triste alors j'utilise android auto par moments je vais utiliser tom tom avec la mise à jour des 15 que qui est facturé 44 euros quelque chose qui n'apporte rien de plus soit par la mise à jour de la vitesse je pense qu'il ya d'autres choses aussi qu'elle mise à jour mais bon j'ai rien vu de spécial par contre bonne surprise en vrai d'auto affiche enfin la bonne vitesse 80 km heure depuis le début 1 alors bon tant mieux ça manquait ça bon comme quoi je rectifie un peu mon commentaire précédent de la vidéo précédente concernant les bornes qui a une qui était vraiment escarté et puis la borne autoroute qui passe sur autoroute enfin qu'est ce qui est sur autoroute pardon l'avantage c'est qu'il ya une deuxième borne juste à côté un kilomètre très standard borne grise qui elle fonctionne apparemment a l'air de fonctionner donc je me dirige vu la température qui fait 13 degrés voir un peu à combien ça va recharger sur une prise type 2 qui peut recharger à 43 kilowatts puisque ma zoe est pour recharger à 43 kilowatts théorique en effectif ça recharge environ 39 39 kilowatts quand les températures sont vraiment très bonne bon l'avantage android auto par rapport au tom tom c'est que j'ai été voir sur charge map directement sur mon smartphone je me suis arrêté sur le bord de la route à l'hiver du 4g je me suis arrêté j'ai cherché la borne chercher la borne qui m'intéressait j'ai cliqué dessus et il ya l'option itinéraire et ça renvoyait directement sur un choix propose le choix une fois ou toujours sur android auto j'avais plus qu'à brancher mon smartphone sur la voiture sur la prise usb et voilà c'est fait c'est davantage d'avoir andré d'auto sur la zoe et thermique à l'avantagent android auto malgré tout c'est qu'il ya une grande souplesse tout processus de google en toute raison c'est c'est monstrueux ce truc là il suffit de demander quelque chose et ça cherche rapidement efficacement ça évolue tout le temps il y avoir une mise à jour parce que les vitesses correspondent à 70 je sais pas si c'est 70 ici en fin de compte ouais maintenant c'est une commune ça peut être 70 ça va être 50 et puis de vitesse affichée donc c'est 50 à défaut 50 alors je quitte la commune est-ce que ça va réajuster automatiquement rapidement bas non là normalement c'est 80 ah bah oui bah non ça part 50 alors est-ce que ça se passe sur le réseau pour réajuster en temps réel là c'est en 2g ou en 3g je sais pas combien ah oui mais enfin bon toujours 50 on est en agglomération on peut pas voir pareil l'autonomie a fortement chuté bah du moins les températures ont fait chuter l'autonomie mais surtout le vent le vent de face est très fort il doit être environ 40 km heure par rafale en rafale et ça fait grimper à la consommation les retours j'aurai dans le dos donc du coup la consommation va baisser fortement ça fait une moyenne toujours 50 il est prévoyant pour la commune suivante quand il affiche plus de vitesse c'est plus 50 c'est 50 ou c'est plus 50 alors il y a oise bien sûr mais oise a tendance à faire prendre à faire prendre des routes de travers suisse c'est spectaculaire des fois ça je ne suis pas trop à oise sur les trajets routiers comme ça android auto à plus de précision et là bizarrement il est 80 il est raccroché 80 au niveau de l'infotrafic le système proposé par top dom est vraiment très très efficace à hier ça m'a sorti de problème en agglomération de trois il y avait eu des pépins dans un camion il y avait eu un camion qui s'était renversé chargé de c'était pas des betteraves c'était je ne sais pas des pommes de terre ou je ne sais pas ce que c'était en plein sur un rond-point d'un axe principal ah ben aussitôt on m'a proposé une déviation ça réagit vite disons que c'est toutes les deux minutes la réactualisation du trafic routier Google est beaucoup moins précis ça fait comme la vitesse on va dire que c'est pas précis du tout ah ben ça ne peut pas être parfait c'est dommage non c'est des systèmes gratuits l'infotrafic de TomTom c'est payant c'est ce qui fait la différence on paye la qualité du service aussi c'est vraiment terrible ça je monte sur les Tesla s'il y a les abonnés qui ont les Tesla et qui ont un Google différent parce que c'est un Google adapté pour Tesla est-ce qu'ils ont pas est-ce qu'ils ont la bonne affichée la bonne vitesse affichée il faut le super écuir quand même Elon Musk a annoncé une modification des batteries une évolution assez spectaculaire des batteries Tesla une autre technologie dans le même principe mais une évolution de la technologie actuelle oh là là ça va faire mal et surtout alors ça serait la Tesla il y en a qui disent c'est la Tesla Model 2 ce sont des informations piochées à droite et à gauche à moins de 25 000 dollars ce qui représenterait peut-être 23 000 ou 24 000 euros suivant le coût du dollar par rapport à l'euro alors si on imagine une Tesla qui serait pas vilaine alors bien sûr ils font pas des voitures au rabais sans qu'elle soit belle c'est ce qu'il voulait de toute façon depuis un moment lui faire ça s'il sort une voiture à ce prix là qui accède aux bornes Tesla ah bah là il rétame la concurrence qui c'est qui va qui va se précipiter sur notre voiture qui sera pas foutu de recharger rapidement sur une borne type 2 alors qu'il y a un réseau hyper dense de bornes Tesla hyper fiabilisé et tout à un prix de 24 centimes au kilowattheure donc pas cher du tout alors franchement quand pour quand je sais pas mais attention ça va très vite avec lui à la gigavactorie qui est du côté de Berlin quand elle sera fabriquée finie au mois de enfin en 2021 ça va tourner jour et nuit là dedans ah c'est certain la modèle 3 la modèle Y qui va faire un tabac c'est ce genre de voiture qui va plaire énormément autour de 100 65 000 euros pour un peu moins de 500 km d'autonomie à peu près comme la modèle 3 oui à voir de toute façon tout ça ça demande à être confirmé une fois que ça sera essayé 80 bon ben voilà dire que ce serait pour venir sur la Tesla ce serait une Tesla au prix d'une Zoé voilà même moins cher qu'une Zoé allez donc qu'est-ce qui va être moins cher que ça ça va être des Twingo ça va être le nouveau petit Duster ça va être le nouveau petit voilà c'est ça ça va être ce genre de voiture là même la Fiat 500 électrique sera plus chère aïe aïe il fait mal lui la concurrence il doit m'avoir peur il tremble il y a de quoi franchement n'importe qui dirait ben oui je prends une Tesla ce prix là il n'y a pas de problème il ne sera plus embêté avec les bornes après l'histoire d'autonomie je pense que ça va peut-être atteindre 300 km ça serait ça serait extraordinaire à ce prix là voilà donc je suis à combien 22 km encore ah oui c'est plus loin que 100 alors quand c'est les températures plus basses bien sûr l'autonomie il faut en tenir compte après sur les distances qui sont plus importantes 80 km bien bien c'est vrai que je me base beaucoup maintenant sur la vitesse affichée parce que les panneaux c'est pas trop après c'est vrai que c'est utile ce système la vitesse s'affiche bien bon ça s'améliore malgré tout malgré tout j'ai passé des endroits à 70 c'était bien indiqué 70 maintenant 80 je ne peux pas rentrer chez moi avec l'autonomie que j'ai la borne gratuite sur autoroute c'est que celle que j'ai vue que je vous ai montré on peut prendre l'autoroute sur une courte distance sur une courte distance et en sortir pour pouvoir se recharger sur cette borne justement c'est vrai qu'il y a la CECS Combo où je me dirige elle est accessible pour tout le monde hors autoroute mais si par malheur elle était en panne et que vous étiez vraiment pris à court vous pouvez aller sur l'autoroute et je ne pense pas que ce soit payant je vais passer par dessus la borne se trouve juste à côté avec une prise on peut recharger deux voitures je ne sais pas si on peut recharger deux voitures en dehors de deux eaux et deux marques différentes par exemple une Zoé 50 avec sa CECS Combo je recharge et moi sur la Type 2 je recharge c'est ce qui s'est passé à Saint-Florentin c'est étonnant comme passage là mais sûr que si vous êtes à court d'énergie la nuit vous vous dites tiens il faut que je prenne cette route là pour trouver une borne et au bout de cette route là c'est pas rassurant on n'est pas sur le réseau Tesla je répète mais c'est mieux que sur autoroute parce que c'est encore pire que le reste pour l'instant personne n'en parle en rénovation des bornes si ça se fait ça doit être au bon goût bon on court un kilomètre il y a le réseau électrique qui est là c'est bon ? bon c'est bon ça passe là le long de l'église ah bah là c'est pas une borne grise oh si c'est une borne grise c'est une borne grise j'avais vu la borne grise c'est quoi que ça ? bon c'est pas parfait voilà bon bah dis donc oh bon je branche la voiture et je reviens voilà j'ai branché la voiture évidemment comme toujours j'oublie quelque chose de mettre en charge immédiate et là c'est parti 27% hein oh mais je n'ai pas rechargé hier alors maintenant la mesure de la puissance de recharge alors 27% à 18h04 on va dire et ben elle peut recharger à 24,2 kg quand même dis donc j'en reviens pas la borne délivre 41 kW et recharge en effectif 23,7 ça change un petit peu tout en temps donc 73 km d'autonomie à 18h04 j'étais à 27% je suis déjà à 29 c'est pas à 50 kW c'est à 23 mais ça va quand même beaucoup plus vite que les autres ah état de santé ça baisse c'est 92% c'est pas grave c'est toujours intéressant je vais pas aller jeter à la poubelle la batterie hum c'est apparemment d'après ce qui m'a été dit euh les batteries euh perdent un petit peu plus au début de leur vie que au cours de leur vie ça baisse beaucoup moins je vais faire une bonne recharge parce que ça va bien 21.6 21.1 voilà je reprends après l'arrivée à la charge que je désire et bien que ça évolue, regardez ça, comment ça va vite à 18h04, 6 minutes après, ça a monté de 27% à 34% ça ne va pas mettre 15 jours alors j'ai vu qu'en Bretagne il y avait des bornes de ce style-là elles ont un tarif très raisonnable, c'est 33 centimes le kilowatt en Bretagne il y en a partout comme dans Lyon enfin en Bretagne c'est Morbihan, tout ça, il faut voir les départements que c'est mais on voit facilement sur ChargeMap des bornes violettes comme celle-ci qui sont excellentes parce qu'elles sont d'une simplicité j'ai passé mon badge habituel, ChargeMap ça déverrouille la borne, ça demande quelle prise on utilise type 2, AC43, c'est marqué AC43, 43 kW on ne va pas se tromper de toute façon c'est déjà branché sur la voiture, j'avais déjà branché sur la voiture avant de lancer tout ça et ça fonctionne tout de suite, voilà j'ai perdu un peu de temps parce qu'il n'y avait pas déverrouillé la charge immédiate mais franchement, ce type de borne je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas mais ça coûte sûrement beaucoup moins cher qu'une borne 100 kW s'il y a des départements qui ne veulent pas investir autant d'argent c'est idiot parce que de toute façon l'électrique va se démocratiser de plus en plus il n'y a bien falloir qu'il s'y lance et si dans Lyon ils mettent des bornes 150 kW nous on n'aura pas la honte à côté nous, moi personnellement je m'en fiche mais il y a des personnes peut-être qui ne s'en fichent pas qui vont dire pourquoi dans notre département il n'y a pas un équipement identique on est acheté une belle voiture et il n'y a aucune borne capable de recharger rapidement notre voiture parce qu'il y a des gens qui n'auront peut-être pas possibilité de recharger chez eux ou du moins pas aussi vite ils auront peut-être une green-up et puis ils vont dire il faut vite qu'on recharge parce qu'on a plein de kilomètres à faire et on ne peut pas parce qu'il n'y a pas les bornes adaptées il faut penser à tout le monde j'ai nettoyé le volant excusez-moi, j'ai nettoyé le volant j'attends le cache en cuir il vient de Chine il vient par bateau j'espère qu'il n'y aura pas une tempête on est vraiment râpés c'est les aliens ils ont conduit cette voiture-là un petit point sur la situation 22,6 kg ça va faire 14 minutes 15 minutes que ça recharge 43% alors que je suis arrivé avec 27% voilà, ça va bien 22,5, 22,6, 112 km là je peux rentrer température moyenne de la batterie 17 degrés très bien la climatisation de la batterie se met en route de temps en temps comme quoi elle atteint une bonne température vu l'énergie qui rentre ça chauffe la batterie ça aide pour la recharge rapide voilà alors c'est excellent c'est des points calmes bon, il n'y a rien il n'y a même pas de réseau j'ai pas de réseau j'ai voulu me connecter sur YouTube tiens, je me suis cassé les dents il y a bien une borne non, mais il n'y a pas YouTube là-dessus donc je ne peux pas et ça qui manque c'est quand on pourroute comme ça pour s'en voir relativement vite mais quand même s'il y en a qui ont un chargeur enfin, même pas de chargeur c'est un 7 kW dans la voiture ils arrivent sur une borne comme ça en CCS combo ah non pas un 7 kW que je suis bête un 50 kW et qu'ils ont une grosse batterie mettant qu'il leur faut trois quarts d'heure une heure quand même pour recharger il faut s'occuper il n'y a pas de réseau je suis chez Free alors je saute ou je ne sais pas bon vous pouvez jeter aux fléchettes contre le panneau mais ça ce n'est pas conseillé c'est interdit ici s'il y avait des gens avec des voitures électriques c'est vrai ils pourraient rouler gratuitement ah ouais c'est impressionnant une petite Zoé en moteur continental d'occasion en seconde voiture ou même en première voiture petite batterie 22 kW tant de le dire c'est chargé ça irait deux fois plus vite que là elle serait déjà à 80% la voiture quasiment peut-être pas mais bon au moins à plus de 60% c'est sûr ça va très vite sur une petite batterie alors 46% de toute façon ça va très bien quand même voilà je vais montrer quelque chose d'autre aussi pendant que je suis je suis toujours en charge 18h24 ça fait 20 minutes à 49% je suis arrivé avec 27% alors ah ben l'icône est revenue chouette parce que c'est une espèce de cône avec deux barres et là ça indique bien les retards tout ça c'est déverrouillé on va dire c'est le parcours j'en commence annuler le parcours parcours effacé je recommence on appuie ici c'est un raccourci alors il ne peut pas mémoriser le domicile je ne comprends pas pourquoi il est là pour toi c'est mémorisé je ne vois pas qu'est-ce qui cloche là alors il m'indique maintenant le péage ça j'avais déselectionné les péages pourtant voilà là il va me dire que je ne peux pas y aller il manque de l'énergie mais c'est faux j'ai largement de quoi faire 112 km si je peux y aller l'alimentation de la batterie est insuffisante mais c'est pas au tout début j'avais ça il y a trois ans plus de trois ans maintenant il y avait ce problème là déjà alors si par exemple je mets oui une session de recharge sur le parcours il va m'emmener directement sur une session de recharge ça c'est bien mais par contre c'est pas fiable au niveau de l'autonomie là je peux rentrer chez moi il n'y a pas de soucis j'ai largement de quoi faire à 69 km 55 21 renaissance c'est bien foutu quand même on ne peut pas dire que où te somme non c'est là que je suis je crois bah oui c'est là que je suis il va m'emmener là ah bah je débranche il m'emmène là il faut que je rebranche pas non admettons que je fasse ça nissan bah nissan c'est renault aller à la cible interdit au public ah bon ah bah c'est au moins c'est indiqué ça bah renon bah oui pourquoi je propose renon est-ce que ça va être interdit au public non ça va donc là il va recalculer bah ça parcourt un peu plus tourner à gauche puis tourner à gauche c'est bien comme ça voilà c'est ce que je voulais montrer on va modifier parcours annuler les parcours voilà toujours le même processus il n'y a pas de raccourci parcours effacé il n'y a pas de raccourci direct pour annuler un parcours il n'y a pas une petite croix à placer quelque part ça manque ça il y a un tas de manipulations à faire et des fois on peut être appelé à faire en roulant si on ne veut plus faire ce parcours bah oui voilà ça va faire 30 minutes et c'est à 59% donc ça aura pris 22% euh 32% en une demi-heure voilà toujours autour de 20 kg c'est vraiment performant sur 77 km température de batterie 22 degrés comme quoi elle se réchauffe bien pendant la recharge bon c'est bien tout ça voilà alors quand il n'y a pas de réseau ça ne se passe pas bien du tout j'ai du réseau une fois toutes les 10 minutes et du coup j'ai programmé l'autre borne qui se trouve un peu plus loin le long de l'autoroute qui se trouve à 10 minutes à peine à 10 minutes en voiture il me fait prendre l'autoroute pour aller à l'autre borne mais je ne vais pas prendre l'autre je ne vais pas faire comme ça et impossible de l'avoir sur le TomTom même sur le système qui est bien foutu de Renault la borne non je ne l'ai pas trouvé donc je suis à 80 c'est arrivé à 80% en pas une heure donc il faut tirer 6 minutes en 54 minutes 55 minutes grand maxi 80% de 27 à 80% sur des bornes comme celle-ci voilà type 2 en 43 kW sur cette zone-là puisque c'est un moteur continental voilà voilà et puis il n'y a pas de réseau c'est... le réseau de la voiture passe mieux en 2G que là franchement enfin toujours pas de réseau je sors de la commune il n'y a rien 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 du tout alors une barre une barre en travers c'est dire c'est fou ça il y a quelque chose qui gêne ils ont laissé un fil électrique qui traîne par là et puis les ondes elles ne passent pas oh bah dis donc je suis dans un trou ici ou quoi ? bah c'est un trou belle maison mais dans un trou voilà bon bah là je remonte sur sens de toute façon c'est pas la même direction mais c'est pas vraiment ce que je veux et puis là comment faire c'est toute petite route ah 4G je vais m'arrêter là voilà donc là je l'ai programmé il n'y a pas de 4G dans le village j'arrive dans un chemin dans un chemin avec des cailloux et des cactus qui poussent il y a du 4G mais il n'y en a pas dans le village oh il y a un problème là enfin bref donc D2 oh bah non c'est pas ça enfin bon je vais quand même ouais bah c'est ça c'est la borne ah il va faire éviter l'autoroute c'est bien bon bah c'est parti prendre la direction nord-est sur chemin de centre D63 continuer sur D63 pendant 1 km ah il y avait longtemps qu'on savait pas guingué les boîtes de cachou tiens sur un pylône comme ça on va tirer un com et puis on va tirer du 250 kW là-dedans bah oui je suis électricien de métier attention wow je suis vraiment pas loin de l'autre borne et il y a une borne type 2 un peu plus loin mais vraiment dans Lyon c'est excellent c'est bien c'est bien densifié en type 2 CCS Combo et tout ça gratuit franchement c'est top ça fait longtemps que j'ai pas vu un point d'exclamation sur un panneau ça veut dire quoi un point d'exclamation sur un panneau je sais pas ce que ça veut dire ça veut dire chute non ou ça veut dire attention ou je sais pas ça fait drôle ça pourquoi pas un point à l'advocation si quelqu'un connait moi je connais pas je peux faire une recherche sur internet mais ça m'intéresse pour moi mais sur la Zoé vous pouvez télécharger un programme gratuit sur l'air link surtout les Renault d'ailleurs avec tous les panneaux c'est gratuit ça vous indique les panneaux existants ou ayant existé c'est en 4G ici ça s'amcie ça vous avez une ferme perdue au milieu de nulle part elle est en 4G vous avez une commune avec des bailles maisons et tout il n'y a rien la Roserie dans 300 mètres prendre à gauche sur des 369 ah c'est vraiment des petites routes ah j'aime je m'en crée pas d'eau je t'en ai 3 autres à l'autoroute Renault ah oui c'est des pièces détachées ah c'est au bord de l'autoroute voilà vous avez toutes les pièces détachées là-dedans vous y allez vous demandez un changement carrément il vous donne une Zoé neuf c'est là-dedans c'est tout neuf oh bah ça m'a pas fini de construire dis donc oh bah je trouve tranquille de toute façon je suis presque arrivé ah les camions c'est pas les mêmes non je les reconnais il va être là l'Ukrainien ah ça serait marrant ça bon bah sinon il serait dans envie d'un camion depuis longtemps lui voilà 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 alors d'après donc le commentaire d'un autre abonné Richie je crois il n'y a pas de problème on peut accéder à la lette borne sans passer par l'autoroute ah donc tout droit donc c'est bien l'heure d'autoroute ah non ça c'est une usine voilà c'est en 4G vu l'attaque des pylônes dis donc voilà c'est son service bah voilà c'est là ah 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 je vais faire une deuxième recharge bah oui j'ai l'actualité que j'ai fait il faut que je recharge maintenant bon point vendredi 369 puis votre destination se trouvera sur la droite allez allez tarifs autoroutiers normalement on doit pouvoir d'après un autre abonné il faut couper à travers ça la station là alors comme je n'ai pas coupé à travers la station ça se trouve je vais être coincé elle est là la borne tu peux pas couper à travers le grillage ah et puis il y a une voiture c'est le Niro qui se recharge donc la voiture elle est occupée la borne le Niro impeccable pour le Niro bon bah là on peut pas il faut faire autrement Richie explique moi hop je fais tout oh puis ils ont mis des cônes dans 200 mètres au rond-point prendre la première sortie sur des 369 bah ça s'interdit évidemment oh là là quel bazar il faut couper on peut pas couper à travers la station là c'est pas possible ah non c'est verrouillé j'ai bien cibé la borne sur le GPS mais ah voilà dans 200 mètres faire demi-tour j'insiste hein l'autonomie remonte tant que je roule ça remonte c'est bien alors interdit aux sourds et aux malentendants aux malentendants non autorisé pour les voilà c'était son service plus basse pour les handicapés synergie fuel technologie bah voilà on peut pas dommage c'est un commerce d'autre côté on peut côté autoroute et même de l'eau et de l'air c'est pas gratuit ça non il n'y a pas de tueur comment faire il faut passer un coble à travers la station service et puis le tirer jusque là voilà il y a comme ça que ça peut se faire pardonne le tour bon ben j'ai programmé je programme au domicile il me dit que je suis sur une autoroute il veut pas me je pars de là je suis mal vu par les autoroutes moi il faut pas que j'y aille là-dedans il dit que ça me fait peur quand j'y rentrais ben y rentrer c'est pas difficile mais c'est quand on passe c'est plaisir il piège avec toutes les portes qui a à prendre vous allez me dire ah oui mais attendez c'est pas évident pour tout le monde il faut le mode d'emploi bon alors oui voilà ah ben voilà ça y est je suis servi de taute 105 km quand même tourner à droite décroissant 69 bon ben voilà parfait alors on peut dézoomer sur le tomtom ça rend pas mal c'est ce que je veux faire d'ailleurs voilà comme ça en dézoomant ici il y a que l'option là en faisant au moins ça va vous avez plus de visibilité de loin comme ça pour vous projeter sur le trajet s'il y a beaucoup de routes ou de bifurcations etc etc ah quel travail donc la borne autoroutière ben non pas la peine on peut y aller par l'autoroute en prenant en venant de sens on peut prendre l'autoroute à sens et ressortir ici un peu plus loin et je crois pas que sur 10 kilomètres ils vous fassent payer ça m'étonnerait quand même parce que alors là ça serait vraiment des non je pense pas je n'en sais rien mais bon pour moi raconte pas un tas de baratin parce que google la voie là ça n'arrête pas donc là ça m'indique la bonne vitesse mais au moins ça c'est fiable voilà voilà j'ai programmé oh elle est belle là toute neuve 70 est-ce qu'il va dire 70 ah ouais ah bien pof ah c'est pas du google 70 c'est bien parce qu'on voit pas le panneau la fin du 70 bah au moins lui dit maintenant 80 mais il n'y a pas de panneau ah il y a un radar oh la vache oh là je sens mal ah c'est le tom-tom oh oh la la quoi qu'elle a pas l'air trop mal comme route des 666 c'est bon oh j'ai eu peur bah elle commence à faire nuit je commence à rouler au radar aucun incident sur le parcours pour le moment oh c'est beau ici j'aime bien cette vue en 3D c'est simpliste mais au moins on voit clair enfin moi je vois clair 217 km ça remonte l'autonomie avec la température la chaleur de la batterie pourtant il fait que 11 degrés maintenant ma batterie est tellement chaude que voilà l'autonomie monte voilà c'est impeccable ça dirigez-vous vers la gauche ouais chaque fois je m'arrête plaf ça me claque la ceinture 20660 en direction de 3 sur 4 km quand on a la ceinture qui se bloque on peut plus avancer pour s'avancer pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive à droite mais il y a un gars qui sort avec un comment un couteau puis il coupe la ceinture il explique lui parce que sinon je vais pas me pencher j'en ai avant pour voir s'il y a quelqu'un en arrière je mettrai j'ai un du filet d'aiguille une aiguille j'en coudrais après c'est pas grave je cherchais pas c'est comme ça vous connaissez à force bon bah voilà on va entrer une nuit non mais je regrette pas d'avoir mis à jour le Tomtom pas du tout d'ailleurs je m'en sers je le trouve très bien c'est suffisant pour moi des gros traits comme ça créau-feutre bien gras bah ça me convient avec une vitesse bien indiquée qui correspond réellement à celle qu'il faut rouler ça me convient encore mieux ça peut éviter un gros PV c'est vrai il y en a qui utilisent des coyotes et qui mettent les coyotes juste devant le comment sur le pare-brise pas sur le pare-brise c'est sur le tableau de bord vous pouvez mettre coyotes directement sur le Tomtom mais c'est mal intégré je trouve c'est soit l'un soit l'autre je ne sais pas si ça a évolué depuis mais je l'avais acheté pendant un moment sur un mois c'est quand même cher 19,90 pour un mois ça fait mal ah ouais quand même abusé alors qu'un coyote que vous l'achetez avec la bonne moins à vie je crois vous mettez une bonne somme il peut vous être tranquille puis si vous changez de voiture un coyote il vous suit il y en a qui vont dire le chacal oh la bonne blague 223 kilomètres ça monte toujours alors que je fais des kilomètres et des kilomètres et pas en agglomération ça sera en agglomération ça monte encore plus beaucoup plus c'est pour ça qu'il ne faut pas s'occaliser sur l'autonomie dans une Zoé parce que c'est tributaire de la température d'accord mais la température des batteries surtout quand on fait des recharges puissantes comme celle-là la batterie se réchauffe elle est passée de 17 degrés à 22 degrés peut-être même plus je n'ai pas vérifié puisque la ventilation s'est mis en route c'est que ça commence déjà à chauffer donc l'autonomie monte tournée à droite première sortie et puis elle ne va pas se refroidir beaucoup puisqu'elle est en fonctionnement voilà c'est beau comme ça j'aime bien je m'en répète mais c'est vrai attention il y a un radar 50 ah il n'y avait pas tort alors l'autre l'autre ah ouais ça partit d'ici je n'avais pas vu le panneau c'est Visslard quand même 80 ah non 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 ah ici c'est 70 où l'heure ils ont tiré le panneau ou l'heure c'est un peu plus loin ah ça partit de là c'est 70 d'accord donc là c'est bien 80 ah je fais une vidéo spécial vitesse et là maintenant 70 voilà bien 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 je suis à 60 même pas après et puis j'aime bien c'est juste à gauche c'est excellent pour le conducteur c'est pas le passager qui doit avoir la vitesse c'est le conducteur 80 nickel c'est pile vraiment à 2 mètres près quoi oula il va se passer quelque chose oui quelque chose de grand il y a une route qui va mener quelque part et voilà fontainebleau il est train il y a un petit peu vite et vraiment je me répète désolé mais c'est très important d'avoir un indicateur de vitesse ah ça c'est qu'il soit fiable ça c'est vraiment parce que vu les radars maintenant où ils sont placés comment qu'ils fonctionnent si on a pas ce système c'est souvent que je me suis retrouvé coincé en me demandant vous avez vu sur mes vidéos précédentes au lac du Der à quelle vitesse qu'il faut rouler il y a là qui disent à 80 mais qu'est-ce qui indique que c'est à 80 ça peut être 70 il y a des rien j'ai rien vu si on n'a pas un système embarqué dans la voiture qui soit fiable on peut être coincé bêtement pour traverser le bon voie deuxième sortie je mets juste un coup un coup de frein un léger léger pour allumer les stops pour prévenir personne derrière parce que sinon il va être surpris chèque reporté à durée indéterminée c'est bien ça ça va tu faire mes courses ils encaissent jamais le sec le chèque c'est bien c'est un hochant normalement les hochants ils ont des bornes ça j'aime bien là c'est gros c'est grand c'est moche mais au moins je sais où je vais prenez la sortie eh ben voilà prenez la sortie voilà de la Niro c'est dit maintenant ah lui c'est prenez elle je sais pas si je vais filmer tout le long parce que vous allez vous adormir toujours 220 km toujours bien dès que je décélère dès que je décélère ça va recharger un petit peu ça peut rajouter un petit kilomètre à mine de rien là en ce moment ça en bascule entre un kilomètre en plus ou un kilomètre en moins pour avoir une autonomie très basse il faut vraiment qu'il fasse très froid 6 à partir de 6, 5 degrés oui ça commence déjà à baisser fortement 220, 230, 240 km quand même c'est intéressant c'est pour rien après 800 m dirigez-vous vers la droite V660 en direction de Trois-Pourgues tenez la droite V660 en direction Pille-Neuve-L'Arche-Vec ah enfin une belle icône bah tiens voilà là j'ai cliqué sur l'icône donc qui s'est néalant un problème sur la route et voilà ce que ça m'affiche retard 2 minutes environ un incident ça c'est génial en agglomération c'est plus spectaculaire c'est vraiment le top il n'y a qu'une route évidemment c'est bien foutu en plus c'est animé c'est beau on ira un tube de néon on ira des LED c'est marrant et ça indique normalement la position de la voiture là bizarrement je ne suis pas encore dessus ça va venir bientôt sûrement voilà là j'ai le vent dans le dos aussi l'autonomie ça y fait beaucoup ah oui oui j'ai le vent arrière gauche alors du coup ça aide beaucoup pour économiser de l'énergie et avoir une bonne autonomie ce que je n'avais pas au départ à l'aller je l'ai maintenant retour ce que j'aime bien ici c'est qu'il passe c'est beau TGV c'est beau la nuit il y a un TGV comme ça fait des flash l'incident de circulation n'existe plus ah zut il y en a partout mais il n'y en a pas là pourquoi il n'existe plus comme quoi c'est bien remis à jour puis c'est indiqué ça le dit ah des flash ah il n'en fait pas celui-là ah c'est quand ils sont vieux ils sont tout rouillés là ça fait des flash le courant il passe mal il faut mettre un petit peu de produit pour améliorer le passage du courant un petit coup de papier de verre oh ouais je parle de ça parce que je parle de tout en parlant des TGV il y a des portions de TGV de voies où les TGV sont en phase descendante il y a une pente en vitesse où c'est qu'ils vont ils réinjectent du réseau enfin du courant ou du moins tiens voilà ah celui-là il va plus vite que moi ah il fait des étincelles ça y est il est rouillé il est bon à changer le machin oh oh c'est beau ça on serait dans ah les machins qu'on allume comment sur un sapin de noël à l'ancienne les trucs bah oui et puis donc les fameux TGV ça fait toujours les étincelles ça se voit loin ça fait des sacrées intensités si je pouvais m'en brancher celui-là là-dessus sinon le souhait sera chargé vite fait donc ils ne consomment plus rien ils mettent en position je ne sais pas si c'est automatique ou manuel il y a un indicateur ça ça empêche une consommation d'électricité inutile parce que ça consomme énormément d'énergie un TGV d'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'augmentent pas la vitesse des TGV ils ont calculé qu'environ même 20 km heure de plus sur la moyenne de la distance ça porterait guère plus en temps gagné par rapport à l'énergie consommée et ça coûterait beaucoup trop cher et surtout ça userait le matériel beaucoup plus rapidement ça a un coût exécutant tout ça il y a toujours 219 km j'étais à 220 tout à l'heure ça fait déjà un moment et dans 219 km c'est-à-dire que si je fais 10 enfin peut-être pas 10 km mais 5 km je n'en consomme qu'un seul voilà vu la vitesse que ça se traîne ça ne concerne pas grand-chose non plus il y a un radar on est au 50 km heure devant le radar il y en a qui sont des grosses frayeurs ils prennent des risques voilà parce qu'ils ont ce GPS ils ont ce GPS ils ont ce GPS je le pare-brise ça commence à descendre c'est normal ça y est ça a son équilibre c'est bon maintenant c'est la consommation concrète par rapport à la puissance demandée du moteur là ça monte on consomme le plus après ça va descendre ça va consommer moins il y a un vent qui est très fort parce qu'il me tire la voiture vers la droite ah oui c'est bio là oh qu'est-ce qu'ils font maintenant oh des gilets orange des manches à air on est pour l'aérodrome là godier manche à air non à l'usine de méthanisation oh l'eau la dernière version apparemment qui est sortie pour le TomTom du R-Link c'est le 10.45 donc ce qui est proposé en vente par le R-Link Store de Renault c'est la version 10.15 celle que j'ai acheté que j'ai installé et la future version sera 10.45 sur moins à l'année prochaine c'est des feux qui ont des capteurs si vous dépassez 50 km heure ça passe au rouge il ne faut pas dépasser 50 ça c'est bien c'est normal au moins il ne passe pas bêtement au rouge dès que vous arrivez même à 30 km heure parce que là ça craint combien il y a des feux comme ça ? c'est fait exprès il vous voit arriver enfin il y a un capteur détecteur de mouvement ou je ne sais pas quoi le feu il passe au rouge obligatoirement même si vous roulez à 20 km heure c'est dangereux c'est vraiment nul il y a un chat même pas en noir il pose devant le capteur il vous déclenche le feu rouge ah bah alors ça va pas non plus ça ah bon ? ah bon le ciel est lourd et menaçant demain il va pleuvoir fortement demain c'est dimanche le vent je ne sais pas si on voit la caméra mais ça bouge ils arbustent là et les petits arbres ils sont couchés normalement je ne sais pas si je suis passé devant la borne peut-être pas encore la fameuse borne qui a été déglinguée celle-là n'est pas prête à être réparée parce que si à chaque fois il les répare il y en a qui s'amusent à tout casser ça ne va pas quoi les jours qu'eux ils en auront besoin ils vont ah ils ne feront pas le monde je me traîne c'est 80 c'est indiqué maintenant ah bah non maintenant c'est 70 ah je réagis trop tard c'est vrai que c'est dur de voir les panneaux un panneau vous ne le voyez pas surtout s'il n'est pas lavé ah bah non un éperlier mais non c'est pas un éperlier c'est un hibou ou une chouette je suis dans l'aube c'est bon c'est là c'est dans l'aube qu'est-ce que c'est cette fameuse borne éclairée de toute façon vous avez pu commencer à voir grand chose maintenant c'est pas une caméra à vision nocturne celle-là c'est ici la borne je crois qu'elle est ici dans cette commune oui elle est là avant la citerne la remorque juste à gauche et elle est ventrée il n'y a plus qu'une prise qui fonctionne il n'y a plus qu'une prise qui fonctionne il n'y a plus qu'une personne c'est pas un peu de jour c'est pour les gens que j'ai doublé quand même c'est pas possible c'est pour les gens que j'ai doublé avec le GPS sur le pare-brise hein je me suis endormi wow des extraterrestres ils sont passés par-dessus de moi oh et je n'ai rien vu incroyable oh je me suis arrêté je me suis arrêté en cours de route j'avais une petite soif ben voilà ils m'ont rattrapé en fin de compte je n'ai pas plus vite qu'eux on a une vitesse régulière on va beaucoup plus vite enfin plus loin que on gagne du temps par rapport à quelqu'un qui roule par saccade il va vite il s'arrête il va vite ça les routiers savent bien ouais c'est ça c'est une petite hybride ah tiens on le reconnait lui ben on peut faire on peut sympathiser comme ça ben oui à force de se croiser ah t'as du sel s'il te plaît parce que je suis en train de manger mon oeuf il manque du sel oui tiens la prochaine fois que tu me doubles tu m'en doubles tu m'en passes au sel je n'en aurai besoin pas de problème je me suis arrêté deux minutes voilà en deux minutes de temps ils ont eu le temps de me rattraper mais tout de suite je ne m'en suis pas rendu compte ouais évidemment je n'ai pas je ne peux pas te dire pas si dans l'aube ah non dans l'aube voilà les bornes une de plus elles fonctionnent de prise bien placées excellente ici dans l'aube c'est plus de 40 centimes le kilowatt en utilisant le badge charge map et en utilisant le badge local du département c'est beaucoup moins cher encore faut-il avoir le badge le problème c'est ça c'est que si on veut payer pas cher il faut avoir tous les badges de tous les départements presque ça ne va pas vous allez avoir 50 badges en portefeuille quand c'est ponctuel on va dire bon on accepte de payer un ou deux euros plus la recharge puis ça permet à les petites entreprises en France de pouvoir vivre parce que c'est français charge map pour une fois bah oui bon bah je vais vous laisser là parce que la vidéo va durer seulement très longtemps je vous remercie beaucoup de votre accueil et je vous dis à bientôt non 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 Sous-titrage ST' 501